Est-ce que ça te dirait de te retaper ta voisine ? T'es un tordu toi ? T'es un malade mental ? T'es un j'torbu ? Euh non, de te retaper un best-of des meilleures vidéos des deux derniers mois sur ma chaîne YouTube. Bon avant ça les gars, j'invite de vous proposer plusieurs concepts de vidéos, et l'idée qui reviendra le plus en commentaire sera choisie. Bon, en premier lieu, on partirait sur des trucs basiques, du genre des astuces camas. Ensuite, j'ai plusieurs idées de vidéos nostalgiques, du même type que celles sur le PVP d'alignement. Pourquoi pas également vous faire un tuto FM pour les noobs, ou encore refaire des vidéos avec mes potes. J'avais également l'envie de sortir un petit peu du contexte de Dofus en vous montrant combien je gagne sur YouTube et toutes les statistiques qui vont avec. Et d'ailleurs, en parlant de Tune, je tiens à vous préciser que j'ai activé le bouton rejoindre qui fonctionne un petit peu comme un abonnement Twitch, où tous ceux qui veulent soutenir mon contenu d'une manière financière peuvent le faire. Bon, par contre, tu dois t'abonner. Au lieu de te mettre le doigt dans les fesses, tu peux le retirer et t'en aider pour le faire. Parce que si je vous montrais toutes les stats des personnes qui regardent sans être abonnés, je pense que je vous le ferais en chialant comme un énorme bébé cadeau. Bon, bah écoutez les gars, maintenant que les basses sont posées, on peut partir sur le best-up. Petit stuff, je vais naviguer entre mes différents persos, puisque pour la majorité... Ouais, faites pas attention au prénom qu'il y a, au pseudo qu'il y a, c'est complètement normal. Ensuite, à un essai et à la vision, en fait, de la puissance du stuff qui était égale à un enfant de 6 ans, j'ai décidé de le briser et j'ai fait, je pense, diviser par deux l'investissement que j'avais. Bon, il faut savoir que j'ai plus de 10 ans de jeu, un an de jeu sur Dracon Heroes et je suis toujours peau. Je sais pas si j'ai le cul d'une huître ou alors si je suis juste assez intelligent pour m'adapter à mes besoins, mais voilà, j'aime bien la mer. Donc une fois que vous avez réussi à les convaincre, il faut toujours trouver les bons mots afin qu'ils restent motivés. Quelque chose que j'ai pas forcément précisé par rapport à mon astuce, jouer avec des amis comporte des risques. Ces risques sont influencés par plusieurs facteurs. L'heure à laquelle vous jouez, la durée du temps de jeu que vous avez, la fatigue accumulée au cours de la journée et de la session de jeu, et l'état du cerveau. Et ce qui suit va vous montrer les conséquences d'une optimisation non sans risque. Allez, va me t'épé, t'es un bon chien, t'es un très bon chien. Moi j'aime bien, t'es un très bon chien. J'ai un bon chien, moi. Moi j'ai un bon chien, chien. Ah, et puis t'es un bon chien. Moi j'ai un bon chien, moi, j'aime bien t'épé les copains. Non, à chaque fois je me trompe de ce qu'on a un très meilleur. Moi t'es pas un bon chien. Moi t'es pas un très bon chien, t'es pas le plus malin des chiens, toi. Comment tu peux te tromper alors que t'es un DD autopiloté ? Ah bah j'ai pas un bon chien. Ah non, c'est pas un bon chien, lui. Ah non. Bienvenue au compagnie de mon personnage, je suis un porc. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'utiliserons pas Crote au choco ni Crote au pruneau. Votre visage en dit long et on a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. Tout ça pour la bonne raison de laquelle j'ai acheté un stuff multi de crite. Hop, 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 hop. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Voilà, bon, j'ai décidé de revendre mon stuff PVP parce que déjà, de une, j'étais une... Comment dire ? Bon, j'étais naze. Mais il est complètement en train de chômer, les gars. Oh, mais non. Mais non. Les gars, quand je lance le rec, c'est magique. On va pas se priver, voilà. Petit chat le butin, on n'oublie surtout pas. En ligne de mire, ça devrait pouvoir se faire s'il fait pas des dingueries. Oh là là, j'ai appuyé sur le bouton pause pendant que j'étais en train de parler. Je me suis auto-censuré. Je me coupe moi-même la parole. Attends, je suis en train de baver, là, j'arrive plus à articuler. Il n'y a rien qui va. On va faire ce... Ah, je veux bien, moi, je veux bien se prier, moi, au boss. Non, c'est mort. Mon cul, si on fait pas se prier. T'es pas un bon chat, si on fait pas... Si on fait pas se prier, je suis pas un bon chien, moi. On fait un Fuji ou on fait un Tengu ? On fait un Tengu, parce qu'il faut que je passe le Tengu. Bah, tu sais que si on fait le Fuji, tu passes le Tengu aussi. Ah bah, alors, on fait un Fuji. Juste comme ça, pour ceux qui ont connu cette époque, je vais vous parler juste de quelques petits items, histoire de voir si ça vous rappelle des souvenirs. Le noeud de satisfaction, par exemple. La panoplie Guten Tag. Le gel à noeud. Non, je rigole, évidemment, ça s'est encore joué, c'est un item éternel de Dofus. Les dragodes, hein, dedans, bon, c'est bon, j'arrête. La coiffe en mousse, ça par contre, c'est une dinguerie, qu'à une certaine époque, ça a été un item prime de Dofus. Bon, je vais vous poser le contexte. J'ai un pote, légèrement débile, qui joue à Dofus avec moi depuis maintenant quelques années. Son kiff à lui, c'est de se mettre dans la sauce quand il n'y a pas lieu d'être. Du genre quand il traise 20 millions de kamas, bah, t'en dépenses 16 pour acheter des coffres sombres. Et tout ça, bien évidemment, dans l'unique but de dropper une Dame Jessica, le truc le plus difficile à avoir. Coup de poker ou gros attardé mental, ça, c'est ce que vous allez voir. Tout miser sur une légende. Après, ça peut arriver d'un coffre à l'autre, je crois que c'est un beau gosse. Oh, mais t'as chanté. Est-ce que t'as un mot pour décrire ce qui se passe, là ? J'ai la gueule. Je remets un peu le contexte, évidemment. Il était deux heures du mat', on n'était pas sous 8-6. Par contre, on était quand même bien fatigué. Bon, en tout cas, une fois ce Digi-Torché, on est passé au Corée. Il a dit quoi, là ? Il a dit pas mal de blagues. Pas mal de blagues de qui ? Attends, tu vas faire une recherche Google sur les bsèzes ? Non, on est bon chien, nous. Vas-y, bon truc, Joulou. Je pêche ma bière. Mais il est bon. Mais il est bon. Mais il est bon. Le bâtard, il est mignon. En tout cas, merci les gars, vous faites une belle bande de l'aïtrons pourri. J'espère que vous êtes le droit pour moi, parce que ça va pas se faire autrement. Oh oui, les gars, trop bien. C'est un bon chien, c'est un efficace, là. Là, c'est un bon chien, c'est un bon chien. Que ça a donné ? Salut, mon couacartichot à la crème. Bon, tu sais que du coup, la vidéo qu'on a fait l'audure sur les coffs-songes, ça m'a fait réfléchir de où ? J'ai eu une bonne idée de débile, j'ai mis en vente tous mes stuff, et je vais tout miser en coffre. Là, je vais faire un all-in, ça va être incroyable. Là, stop. Maintenant, tu t'abonnes tout de suite à la chaîne, et tu mets un like, et tu mets la cloche, et tu me donnes 600 euros. Tu m'achètes une belle voiture, tu vas me chercher les croissants tous les matins à 8h. Les jours à 16h57, tu te danses la Macarena pour moi. Le truc, ça ne vaut pas 37 euros. Arrête, c'est vrai ? C'est vrai, je crois. Allez. On fera comme si ça avait l'esprit-là. Ouah ! De rune astrale à la suite. Salut, toi ! Oh, mec, yes, 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 yes. Ah oui ? Yes, yes, yes. J'ai eu plein de choses. Ok. 22h, c'est la meilleure que tu pouvais avoir. Ok, je suis rentable. Refais, ça y est. Les gars, je vais pouvoir réinvestir et refaire pareil. Bon, il ne faut pas faire les débiles là-dessus. Avec les grosses pattes de ma dd, là, c'est un coup à ce que je chavire dedans. Ah si, oui. C'est vraiment le truc de golemont. En vrai, en vrai, c'est vrai que des fois, je me fais un peu avoir. Non, mais c'est en vrai, une fois sur cinq, je pense que je tombe dans le trou. Ah oui, je n'ai jamais tombé dans le trou. Tu n'ai jamais tombé dans le trou, mec ? Tu n'ai jamais tombé dans le trou. Tu n'ai jamais tombé dans le trou. Tu n'ai jamais tombé dans le trou. Ah non, jamais. Ah, merde. Ça pourrait te faire du bien. Non, je ne sais pas. Tu sais, sortir le dragon de temps en temps. Hop là. C'est pas ça que tu disais. Je peux le sortir et s'en rentrer dedans. Et l'idée, voilà, ça va être de mettre un bel FM dessus, maxer les lignes qui sont tout simplement indispensables à cet item et qui sont également importantes. Ce qui va... Les deux crits, c'est également important. Oh les gars, c'est quoi ce délire là ? C'est quoi cette blague là ? Allez, sérieux ! Voilà. Et ça va passer nickel. Quel... Oh la grosse pile. Oh la clim. 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 Je vous remercie énormément et je vous propose de me dire bien fine dans les commentaires comme ça je saurais que vous êtes restés jusqu'au bout et que vous faites partie de l'élite même si maintenant ceux qui font vraiment partie de l'élite sont ceux qui ont cliqué sur rejoindre. Bref, énorme bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada